Bonjour les copains et bienvenue à un nouvel épisode du fablapke at home. Alors voilà ce week-end j'avais plus de yaourt et j'avais vraiment envie de manger du bon yaourt alors je me suis dit est ce qu'il n'y aurait pas moyen d'en faire soi même voilà eh bien il y a moyen je vous ai fait un petit tuto pour vous expliquer comment faire une sorte de yaourt c'est parti j'ai ici un pot avec du lait un pot vide que j'ai soigneusement lavé à l'eau chaude et un citron je vais verser le lait dans le pot. C'est pas facile avec ma bouche voilà première étape terminée ensuite le citron c'est pas facile non plus oh là là je vais mettre le citron quelques gouttes voilà comme ceci ce citron est bien citronné voilà maintenant on va aller mettre ce mélange eau dans un four très légèrement chauffé je vais vous montrer on va mettre au four il faut mélanger avec une cuillère comme ceci mettez votre four au minimum quand on l'ouvre il doit être juste tiède juste tiède on doit pouvoir aller dedans regardez pas de problème je vais je n'ai pas trop chaud ensuite on va simplement mettre le pot dans le four on met le pas au four pendant quelques heures et on va voir si on obtient du yaourt à tantôt et voilà après de longues heures le yaourt est prêt je ne vous cache pas que j'ai dû rajouter un petit peu de citron parce qu'il n'avait pas du tout pris maintenant on va voir ce qui se passe et bien écoutez il a l'air pas mal du tout me voici dans le frigo en effet j'ai décidé de remettre le yaourt quelques heures au frigo pour voir s'il allait durcir nous allons regarder tout de suite ce que ça donne non c'est à peu près la même chose c'est à peu près la même chose excusez moi il n'est toujours aussi liquide mais nous l'avons goûté avec gros et il est délicieux c'est plutôt du yaourt à boire je considère donc que cette expérience est réussie pour rappel il faut du lait de préférence du lait entier du jus de citron un demi citron pour un pot tel que celui ci et vous le laissez dans un endroit chaud pendant plusieurs heures et vous obtiendrez du yaourt liquide vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne en fait pourquoi est-ce que le lait coagule quand on met du jus de citron dedans et bien en fait c'est simple enfin en fait c'est compliqué mais en simplifiant on peut dire qu'on change le ph du lait c'est à dire son niveau d'acidité avec du jus de citron ce qui provoque des grumeaux en dénaturant les caséines qui sont les protéines majoritaires du lait je vous ai mis un lien qui explique tout ça très bien en bas de l'article je vous propose de le lire si vous avez plus de questions et je vous dis à bientôt merci